Dans sa rencontre avec les journalistes, le président de la République a osé avouer que Christophe Sahab est incarcéré sur la base d'un crime économique. Il a qualifié même cette infraction à la place de la justice, parce que c'est la justice qui est habilité, via les cours de tribunaux, à qualifier l'infraction ou un crime. Alors, il a renchéri en disant qu'il aurait lui-même pu l'incarcerer à l'extérieur du procureur. Et on y perd de la tête. C'est époustouflant et patibulaire d'obtenir des propos pareils qui manquent de pertinence politique et de véracité judiciaire. On se demande pourquoi le service national de renseignement et un groupe d'officiers généraux qui incarcèrent le docteur Sahab ou Christophe ont peur de représenter devant la justice. On se demande cette question. Pourquoi? De quoi ont-ils peur? Ça nous montre qu'il y a l'anguille sur le roche dans cette affaire. Ça nous montre que le dossier offre une vacuité judiciaire. Le dossier est vide. Aussi, il n'est pas tant que ce dossier est beaucoup plus politique que judiciaire. On voit même qu'il y a une émission exhaustive du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Donc, le pouvoir en place dans cette affaire a peur que la vérité soit connue. Qu'il y ait la lumière dans cette affaire. Une lumière inhérente au fait qu'il veut espolier les actions de quelques actionnaires. Donc, il y a hôpitaux et comprimer le docteur Sahab. C'est ça que le pouvoir en place a peur que la communauté internationale et internationale aient au courant de ça. Normalement, il vient de passer 42 jours alors qu'il devait passer 7 jours conformément au code de procédure pénale au niveau de la garde à vie. Mais, le président de la République et les autres l'acquisent ouvertement et gratuitement et illégalement sur base d'un crime économique. Alors, comme il est coupable, de quoi ont-ils peur ? Pourquoi on ne le présente pas devant la justice ? Cela nous montre que dans ce dossier, il y a l'inanité des allégations de la partie accusatrice. Cela nous montre que ce dossier offre une évacuité judiciaire de revol. Alors, en l'athée, on dit « habeas, habeas corpus », qui signifie « personne ne peut être incarcéré sans jugement ou sans intitre valable ». Alors, dans le cas d'espèce, on voit qu'il est incarcéré de façon vagabonde. Il est incarcéré sauvagement. Tôt ou tard, ils en répondent. Le docteur Christophe Sahab est victime de l'exercice de sa profession à cause de la jalousie des gens qui veulent espolier les actions. Donc, il a un hôpital. Également, il faut le dire, il est aussi victime de son ethnie. C'est ça. C'est ça. Le dossier est beaucoup plus politique que le judiciaire. Ils ont peur qu'il y ait la lumière dans cette affaire. Ils ont peur de le présenter devant la justice pour que le public ne soit pas au courant des coups bas, des montages grotesques. Il n'y a pas dans cette affaire. Comme on le dit, l'OTAN est le meilleur juge. Tôt ou tard, il y aura la lumière dans cette affaire. Et l'histoire nous sera témoignons tous dans cette affaire. Mais, corrément, il y aura des investisseurs étrangers qui vont rebrousser son nez de venir chez nous au Burundi investir. À cause de cette affaire, ils voient que s'ils viennent, bien sûr, ils seront spoliés. Ils seront maltraités. C'est ça la conséquence néfaste. Donc, il n'y aura plus d'investisseurs étrangers qui viennent au Burundi. Donc, si ces investisseurs ne viennent pas, point de progrès.